On te donne un triangle ABC rectangle en C avec trois côtés de longueur 5, racine de 41 qui est l'hypoténuse et une inconnue A. Puis on a un angle θ ici et le but de l'exercice c'est de trouver les six fonctions trigonométriques, donc sinus, cosinus, tangente, cosécante, sécante et cotangente de θ, sachant qu'on t'en donne deux et qu'il faut trouver le reste. Alors de quoi as-tu besoin pour trouver ces fonctions trigonométriques ? Tu as besoin des trois longueurs et là il t'en manque une. Donc il y a quelque chose que tu sais déjà faire, c'est utiliser le théorème de Pythagore pour déduire la longueur manquante et là il y a une info qui te permettra de le faire, c'est pas le sinus de θ qui est 5 sur racine de 41 car ça t'aurais pu le voir directement même sans qu'on te le dise, mais cotangente de θ ça c'est quelque chose qui va t'aider parce que là dans cotangente de θ il y a le côté a qui va apparaître, donc on va utiliser cette technique. Alors d'abord rappelons le moyen mnémotechnique pour la tangente, c'est TOA, tangente c'est opposé sur adjacent, cotangente c'est l'inverse de la tangente donc c'est adjacent sur opposé, c'est égal à adjacent sur opposé, et par rapport à l'angle θ, où est le côté adjacent ? Bon c'est A, c'est ici, c'est le côté de longueur A, adjacent, et le côté opposé il est là, c'est le côté AC de longueur 5, ça c'est notre côté opposé et l'hypoténuse CAB de longueur racine 41. Alors adjacent sur opposé c'est donc égal à combien ? C'est égal à A divisé par 5. A divisé par 5. Donc maintenant on a une équation où A est l'inconnu, cotangente de θ qui est égal à 8 dixièmes est aussi égal à A sur 5. A sur 5 est égal à 8 dixièmes. Donc 10 fois A est égal à 8 fois 5, 10 A est égal à 8 fois 5, 40. Donc A est égal à 40 sur 10, c'est à dire 4. A est égal à 4. On peut l'écrire ici. On va gommer d'ailleurs ce A et maintenant on sait ce qu'est A, donc on va écrire sa valeur à la place. C'est 4 tout simplement. On va aussi utiliser la deuxième méthode avec le théorème de Pythagore pour trouver cet inconnu. On aurait pu faire donc 5 au carré plus A au carré est égal à racine de 41, le tout au carré. Ça ça nous donne que A au carré est égal à, donc racine de 41 au carré c'est juste 41, moins 25. 25, moins 25 et effectivement ça donne 16, donc A est bien égal à 4, on le confirme, on l'a trouvé par deux méthodes possibles. Le théorème de Pythagore et en utilisant le fait qu'on nous avait donné la cotangente. Alors maintenant on est prêt, on a tout ce qu'il nous faut pour trouver les fonctions manquantes, cosinus, tangente, cosécante et sécante. Donc le cosinus, on va utiliser le moyen mnémotechnique K, cosinus c'est adjacent sur opposé, adjacent sur hypoténus, pardon, adjacent 4 hypoténus racine de 41, donc 4 sur racine de 41. La tangente de θ, on l'a déjà dit, c'est opposé sur adjacent, donc 5 quart, je vais l'écrire en magenta pour respecter mon code couleur, 5 quart, cosécante de θ, c'est l'inverse de sinus θ. Donc c'est racine de 41 sur 5, et sécante de θ, donc on peut le voir de deux manières, soit c'est l'inverse de cosinus θ, donc racine de 41 sur 4, soit on utilise la définition qui est non pas adjacent sur hypoténus, mais hypoténus sur adjacent, donc hypoténus racine de 41 sur adjacent 4. racine de 41, racine de 41, divisé par 4. Est-ce qu'on a fini ? Oui, c'est bon, on a trouvé nos 6 fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, tangente, cosécante, sécante et cotangente de l'angle θ.